chers amis bonsoir je profite des derniers rayons du soleil avant la nuit pour faire ma vidéo ce soir je vais vous parler de l'ump parce que étant donné qu'on ne me demande pas mon avis je le donne c'est qu'on ne me demande pas mon avis mais quand même il y a quand même quatre ou cinq articles à la suite sur mon mur facebook je sais vraiment je trouve ça absolument incroyable quoi alors du coup je suis obligé évidemment je suis obligé de donner mon point de vue alors il ya un article notamment de bernadette chirac bernadette chirac qui conseille à nicolas sarkozy de ne pas se présenter à la tête de l'ump parce que alors sur le coup quand j'ai vu le titre je me suis dit bon je sais pas elle est peut-être comment dire peut-être qu'elle considère que stratégiquement pour son épanouissement personnel c'est peut-être mieux c'est peut-être meilleur oui excusez moi j'ai du mal à pas rire et puis en fait non non c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça en fait elle lui déconseille de postuler pour la présidence de l'ump parce qu'il faut qu'il se réserve pour 2017 je suis partie à rigoler mais alors comme c'était pas permis mais oui parce que les français tous les français qui ont voté pour l'ump qui ont ceux qui les gens qui sont vraiment leurs électeurs de base quoi ils sont ils sont hyper déçus quoi alors vous me direz ils sont pas plus réjouis de françois hollande ok mais c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons je vous signale c'est pas du tout pour les mêmes raisons c'est ça qui est grave c'est ça qui est grave justement c'est que ça n'est pas du tout pour les mêmes raisons actuellement nicolas sarkozy et puis d'être tous les problèmes de comptabilité qui a eu au sein de l'ump dans le financement du parti politique etc le fait que nicolas sarkozy soit mis en examen et qu'il ait des problèmes avec la justice relativement à ça mais ça ne pose de problème de conscience à personne à personne il ya pas de souci hein on n'en a rien à foutre des politiques mais que les français décrochent des politiques mais ça c'est pas leur problème vraiment c'est pas leur problème eux ils continuent mais alors droit devant il ya pas de souci on se remet surtout pas en cause dans la façon de fonctionner ça risque pas le seul moyen de sauver l'ump aujourd'hui c'est de taper chez les jeunes alors moi je vous recommande 13h15 pétante la cave fait tout un panorama de tous les partis politiques pour la rentrée là justement faire une sorte de photo de chaque partie au moment de la rentrée justement 2014 septembre 2014 donc c'est vrai que c'était intéressant comme émission et donc je vais mettre le lien sous la vidéo parce que c'est très intéressant quand même et on voit justement qu'au sein de l'ump de tous les petits jeunes qui ont effectivement des bonnes idées mais ils s'en foutent complètement ceux d'en haut ils s'en foutent complètement ils s'en foutent plein les fouilles et évidemment les petits jeunes là ils sont complètement largués quoi parce qu'en fait ils y croient quoi ils ont vraiment envie de faire de la politique et pour les bonnes raisons visiblement et alors il ya tous les gros tous les grands pontes du mp qui sont là oui je me représente franchement à mourir de rire franchement ça faisait longtemps que j'avais fait une vidéo mais alors là franchement merci pour le cadeau bon alors attendez j'ai vu un autre article est ce que marine le pen est prête à gouverner alors excusez moi j'ai pas encore eu le temps de lire l'article mais je pense que